Il est midi, un podcast proposé par la famille de Saint Joseph et présenté par le frère Dominique Joseph. Je discutais avec une personne qui m'interrogeait sur l'évangile d'avant-hier, celui de jeudi midi, et la dame qui m'interpellait disait, en quelque sorte, « La miséricorde du Seigneur est telle que notre avenir est garanti. » Et elle s'appuyait sur l'évangile où, vous vous souvenez, on voit un lépreux accourir au pied de Jésus, lui dire « Si tu le veux, tu peux me purifier. » Et Jésus lui répond « Je le veux, sois purifié. » Et elle disait fort justement, d'ailleurs, que le Seigneur n'a demandé aucune garantie à ce lépreux. Il n'a pas demandé une contrition parfaite, il n'a pas demandé une pleine connaissance de son péché. Il a suffit qu'il se mette à genoux et qu'il implore. Et sur ce point, cette dame a parfaitement raison. Il suffit de se mettre à genoux, d'implorer la miséricorde du Seigneur. Pour la recevoir, le Seigneur ne refuse jamais de pardonner. Jamais. Mais il ne faut pas s'arrêter là, car l'évangile continuait, et aussitôt après avoir purifié le lépreux, Jésus le renvoie avec fermeté. Et si on prenait le temps d'étudier le texte de près, on verrait que le renvoi en question est décrit par saint Marc, par un verbe grec qui est utilisé habituellement pour les exorcismes du Seigneur Jésus. Donc celui qu'il vient d'accueillir et de purifier dans sa miséricorde, il le renvoie comme un démon. Son avenir n'est pas assuré, semble-t-il. Et de fait, la fin de la Péricope que nous avons lue jeudi dernier le confirme, cet homme entre dans la désobéissance et il devient un handicap pour le ministère du Seigneur Jésus. Donc finalement, cet homme se conduit comme un ennemi du Seigneur alors qu'il vient de se précipiter au pied du Seigneur. Comment est-ce possible ? C'est toujours la même chose, le problème n'est jamais du côté du bon Dieu. On a raison de compter sur la miséricorde. Il est tout à fait salutaire de placer toute son espérance en la miséricorde du Seigneur, évidemment. Mais n'oublions pas que nous pouvons mettre des limites à la miséricorde du Seigneur et que même lorsque nous sommes devant le Seigneur, nous pouvons ne pas le reconnaître. Et je crois que c'est là une erreur très fréquente de nos jours, de s'imaginer que peu importe la vie qu'on mène sur terre, on se dit qu'au moment de la rencontre ultime, lorsqu'on sera face à l'amour lui-même, nous le reconnaîtrons, nous serons convertis par le regard qu'il posera sur nous et nous entrerons immédiatement dans la gloire en accueillant la réconciliation offerte. À plusieurs reprises, jeudi dernier, mais à d'autres moments, l'Évangile nous dit le contraire. Cet homme s'est précipité, il s'est mis à genoux au pied du Seigneur, il lui a demandé la purification et Jésus, et c'est cette phrase-là, ce verset-là auquel il faut prêter attention, lui a révélé sa bonté, lui a révélé sa miséricorde. Il s'est fait proche de lui, il a posé sa main sur lui, il l'a touché avant de lui parler, avant de dire « je le veux soit purifié ». Autrement dit, le Seigneur Jésus lui a révélé la bonté de son amour et la suite montre que cet homme est resté aveugle. Et on peut penser au jeune homme riche et on peut penser au fils prodigue et on peut penser à tous ces gens qui n'ont pas compris l'amour du Père ou la miséricorde du Seigneur. Et comment est-ce qu'on peut arriver à un tel endurcissement ? Comment est-ce qu'on peut arriver à un tel aveuglement ? Justement à cause du péché. Le péché, nous l'avons déjà dit, a deux effets sur notre âme, il l'alourdit, il l'apesantit et il l'aveugle. C'est-à-dire que le péché nous empêche de voir dans quel état nous sommes, quel est le danger qui nous menace, et il nous empêche de courir auprès du Seigneur Jésus. Là, dans cet évangile, l'homme a su courir auprès du Seigneur Jésus, mais il n'a pas su voir l'amour dont il est aimé. Il a réussi à vaincre l'apesantissement de l'âme, mais il n'a pas surmonté l'aveuglement. Il faut donc prendre très au sérieux la préparation que nous avons à faire sur terre, la préparation de la rencontre ultime avec le Seigneur. Et c'est là que vous pouvez vous rappeler tout ce que nous avons dit sur les bénéfices de la confession fréquente. Au plus on court vers le Seigneur, au plus on se confie en sa miséricorde jusque dans les moindres péchés, avec la plus grande régularité et la plus grande intégrité possible, au plus il nous est possible de reconnaître l'amour qu'il nous est offert et de nous y abandonner. Frères et sœurs, il est midi, l'ange du Seigneur porte l'annonce à Marie. Sous-titrage Société Radio-Canada